Monsieur Maigre, Roger Handgrives Monsieur Maigre, Roger Handgrives Monsieur Maigre était extraordinairement maigre. Quand il se mettait de profil, c'est à peine si on le voyait. Et de toute façon, il faisait pitié à avoir. Pour ajouter à son malheur, Monsieur Maigre habitait en Énormandie. Oui, en Énormandie. Comme tu peux l'imaginer, l'Énormandie était une région où tout était absolument énorme. Pas gros ? Énorme. Par exemple, les chiens étaient franchement énormes. En Énormandie, les vers de terre étaient absolument énormes. Les oiseaux étaient formidablement énormes. Et si tu avais vu les éléphants ? Énormes ! Au milieu de toutes ces énormes créatures, il y avait la maison la plus étroite du monde. La maison de Monsieur Maigre. Pauvre Monsieur Maigre, ça ne lui plaisait pas du tout d'être aussi différent des autres. Mais il n'y pouvait rien. Tu comprends, il avait un tout petit appétit. Tu sais ce qu'il mangeait le matin ? La moitié de la moitié d'une biscotte. Et à midi, une frite. Et au goûter, rien. Et le soir, une saucisse miniature. Après ça, il se sentait tellement lourd qu'il devait se coucher. Se coucher dans un lit étroit. Dans sa chambre étroite. Dans sa maison étroite qui se trouvait en Énormandie. Comme j'aimerais avoir un peu plus d'appétit, se dit-il un soir. Je crois que je ferais mieux d'aller voir un médecin. Et il s'endormit. Le lendemain matin, Monsieur Maigre s'en alla chez le docteur Daudu. Il faisait très beau. Un énorme soleil illuminait les arbres énormes. Et les énormes fleurs. Monsieur Maigre sonna à la porte du docteur Daudu. Entrez ! Entrez ! Et la voix essoufflait du docteur Daudu. Asseyez-vous, je vous en prie. Le docteur Daudu posa ses couilles sur son bureau, croisa ses doigts, grassouillé et demanda. Qu'est-ce qu'il ne voit pas ? C'est mon appétit, expliqua Monsieur Maigre. J'aimerais pouvoir manger un peu plus pour grossir. Le docteur Daudu le regarda par-dessus ses lunettes. « Hum, c'est vrai, vous êtes, comment dire, plutôt maigre. Eh bien, nous allons commencer le traitement tout de suite. » Il se frotta les mains et répéta « tout de suite. » Le docteur Daudu ouvrit un tiroir de son bureau et en sortit un énorme gâteau au chocolat. Il le posa devant lui. Il ouvrit un autre tiroir de son bureau. Et en sortit quinze joues à la crème. Il les posa devant lui. Il ouvrit un troisième tiroir de son bureau. Et en sortit quatre pains au raisin. Il les posa devant lui. « Notre casse-croûte de onze heures, dit-il. » « Mais il n'est que dix heures, s'écria Monsieur Maigre. » « Et alors ? » Sussura le docteur Daudu. Et sans plus de cérémonie, ils se mirent à manger. Monsieur Maigre mangea une lichette de gâteau au chocolat, une miette de chou à la crème et de raisins secs. Le docteur Daudu mangea tout le reste. « Hum, je comprends maintenant, murmura le docteur Daudu. » Il réfléchit un moment. « Il vous faut un traitement énergique. » « Je ne vois qu'une solution. » Le docteur Daudu décrocha son téléphone et composa un numéro. À cent kilomètres de là, le téléphone sonna. « Tring, tring. » « Allô ? » dit une voix. « Tu sais qui répondait au téléphone ? » « Monsieur Glouton à l'appareil, » ajouta la voix. Monsieur Glouton écouta le docteur Daudu en hochant la tête. « Bien sûr, » dit-il, « avec plaisir. » « Ce Monsieur Maigre peut venir chez moi. » « Je m'occuperai bien de lui. » C'est ainsi que Monsieur Maigre prit pension chez Monsieur Glouton. Il y resta un mois. Pendant tout ce temps, Monsieur Glouton s'occupa très bien de lui. À la fin du mois, Monsieur Maigre rentra chez lui, content. Il avait du ventre. Il avait toujours rêvé d'avoir du ventre. Il en était si fier qu'il décida de faire un détour pour rendre visite au docteur Daudu. Le docteur Daudu l'examina de la tête aux pieds. « Oh ! Oh ! » s'exclama-t-il. « Félicitations ! » Il ajouta. « Nous allons fêter ça ! » Et il ouvrit un tiroir de son bureau. Et c'est fini. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada